Glocke Gerban, Géraldine Maillet scandalisée par la dans le X d'Amandine et Alexandre Pellissart, Zabdv. Gérard Star dévoilait ce vendredi 27 janvier le documentaire consacré à la reconversion dans le X d'Amandine et Alexandre Pellissart. Connu dans l'émission Familles Nombreuses. Ce lundi 30 janvier, dans Touche pas à mon poste. La réalisatrice et écrivaine Géraldine Maillet a réagi. Amandine et Alexandre Pellissart n'ont pas fini de faire parler d'eux. Déjà fortement critiqués lorsqu'ils apparaissaient dans Familles Nombreuses. La vie en XXL, ils sont plus que jamais au cœur des polémiques depuis qu'ils se sont lancés dans le X. Les deux parents ont fait le choix de quitter TF1, après voir porter plainte, et de se reconvertir dans une nouvelle activité pour le moins fructueuse. Avec déjà 26 000 euros dans les poches, après seulement deux mois, les Pellissart ne risquent pas de s'arrêter là. Pour l'instant, le vrai problème concerne leurs enfants. La reconversion de leurs parents pourrait avoir des conséquences dramatiques pour ces derniers à l'école. Cependant, Léo, l'aîné de 17 ans, a décidé de sortir du silence lors d'un live organisé sur la page Instagram de ses parents et a révélé qu'il était très à l'aise avec leur reconversion. « Je peux voir qu'ils aiment ce qu'ils font. Qu'ils s'épanouissent dans ce qu'ils font et que ça leur réussit bien. » Ce lundi 30 janvier, les chroniqueurs invités sur le plateau de « Touche pas à mon poste ». On rejoint l'avis du public, selon lequel la reconversion d'Amandine et Alexandre Pellissart est inappropriée. Voir scandaleuse, en particulier concernant leurs enfants, et ce même si Léo affirme le contraire. On se marre, mais moi j'ai envie de chialer, à lâcher l'écrivaine. C'est tellement glauque. Tellement sordide, tellement grandeur et décadence. Pardonnez-moi, mais je trouve que c'est absolument gerbant. Sans mâcher ces mots, Géraldine Maillet a précisé que ce n'était pas l'avis sexuel du couple qui la dérangeait. Et encore moins l'industrie du X, mais le fait qu'on les connaisse grâce à leurs enfants. Pour moi, c'est non-assistance à personne en danger et si on continue à médiatiser ce qui va se passer. Peut-être qu'il y a des services sociaux qui vont se pencher sur le cas de ces enfants et je trouve que ce serait très bien. C'est un scandale absolu, est conclue la réalisatrice, visiblement préoccupée par le sort des enfants périssards. Affaire à suivre Cât de sus, când de sus, când de sus, când de sus, pot eu să sac. Acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascuns, pot să mă duci tot mai sus. Cât de sus, când de sus, când de sus, când de sus. Cât de sus.